Musique Bonjour les Verseaux, Bonjour, je suis ravie de vous accueillir sur cette vidéo. Comme je l'ai dit pour les autres, c'est ma nouvelle chaîne, toute nouvelle chaîne. Je démarre, je suis à zéro, j'ai décidé de repartir sur une voie qui me ressemble davantage. Il s'agit des lectures symboliques, du tarot psychologique, du travail d'intuition, du travail sur les symboles et sur le chemin, la quête de soi, pour mieux se réaliser bien entendu. Alors, je vous invite dans cette lecture avec trois cartes. Je vous invite à aller regarder la vidéo d'introduction qui présente ces cartes-là, je ne vais pas me redire. Nous commencerons par la première et l'idée, c'est de voir un petit peu ce qui est le plus prégnant pour vous en ce moment, au moment où vous arrivez sur cette vidéo, puisque, voilà, ça peut être tout à fait en lien avec votre moment présent, même si nous ne sommes plus ni en novembre ni en décembre et que vous tombez sur cette vidéo beaucoup plus tard. Donc, c'est au moment où vous la lisez, que c'est pertinent pour vous, faites-le et sentez-le comme ça. Alors, on va commencer par cette première carte. Je les ai brassées, mais je recommence pour vraiment me connecter à vous, les versos. Versos, versos, ascendant, signe lunaire, signe solaire, bien entendu. Je vois, je vois, celle-ci. Le courage. C'est une carte qui est déjà sortie pour un autre signe. Je trouve ça curieux que parmi le tas de cartes, parce qu'il y en a beaucoup, ce soit la même qui revienne, et pourtant j'ai bien brassé, croyez-moi. C'est le courage pour vous, les versos, qui vient s'interroger ici. Avoir le courage. Et alors, je vais essayer vraiment de me connecter à l'énergie de votre signe en ce moment, pour essayer d'être vraiment juste sur ce que le courage vient dire ici, cette carte-là. Moi, je sens qu'il s'agit comme si vous aimeriez avoir le courage de faire quelque chose. Pourtant, vous êtes quelqu'un de courageux. Moi, je sens ça aussi. Vous êtes quelqu'un de courageux et pourtant, sur certaines choses et certains aspects de votre vie, ça bloque. C'est comme si en ce moment, quelque chose était bloqué. Et ce n'est pas, ça vous dit, c'est le courage qui s'invite là. Et c'est comme si vous ne pensiez pas que c'est le courage. Voilà, je pourrais le dire comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, je vais oser. J'assume. Et tant pis si je fais flop. Mais je le sens comme ça. On va aller regarder dans quel champ ça parle. Ça va vous aider, j'espère. Et en tout cas, vous allez me dire si ça correspond à votre réalité ou alors pas du tout. Et vous savez, c'est général, ça peut ne pas tomber dedans. Mais il y a une carte qui allait s'inviter, mais je ne prends pas les cartes qui tombent. J'ai décidé de faire comme ça. Cherchons pas. Allez, je la prends ici. Le 6, les amoureux. Regardez cette belle carte. Mais qu'il s'agirait de dévoiler, de déclarer votre flamme. Peut-être qu'il s'agit de ça. On est vraiment sur une carte très jolie. Donc, c'est le 6. Les amoureux au tarot, ça parle de l'autre, de nous, de la part de nous masculine, peut-être, ou féminine. Selon qu'on est un homme, une femme, selon le besoin d'équilibrer ce yin et ce yang. Mais ça parle aussi de l'autre, de l'autre sur un plan beaucoup plus amoureux, beaucoup plus dans le besoin d'être en couple, peut-être. Mais en tout cas, la rencontre. Rencontrer l'autre et se laisser rencontrer en toute simplicité, en vérité, je suis. Le courage d'être soi face à l'autre. Le courage d'être dans sa vérité quand on est face à la personne que l'on aime, que l'on désire, avec qui l'on désire être. Est-ce que j'arrive et je parviens à me montrer telle que je suis vraiment pour trouver la bonne personne ? Ou est-ce que je me révèle vraiment telle que je suis à la personne avec qui je suis ? Si vous êtes en couple ou célibataire, au moins je sens que c'est une question de plus en lien avec la relation, la relation amoureuse. Ça peut être aussi si vous êtes célibataire ou dans la recherche de l'amour, ou alors que vous venez de renouer avec le célibat en ce moment. C'est, voilà, quelle est cette vérité de moi que je ne parviens pas à montrer ? Ou est-ce que j'ai le courage de revivre une histoire ou de vivre une histoire qui soit plus en lien avec quelque chose que je n'ai pas encore exprimé de moi ? Dire des choses, quitter quelqu'un, rencontrer quelqu'un. Vous savez, c'est un petit peu ça, c'est vraiment la rencontre. C'est comme si ce n'est pas forcément, je cherche mes mots, mais là, moi, je sens que c'est comme si je n'avais pas le courage de changer les choses dans le fait de ce que je vis là. Que vous soyez en couple ou célibataire, pour moi, je n'ai pas le courage, je n'y arrive pas, je ne vois pas, est-ce que je le veux vraiment ? Quelque chose qui bloquerait ? On va essayer de voir quoi ici ? Je suis désolée, vraiment, j'ai réduit le champ à ça, parce que c'est ça qui me vient. Donc, nous verrons bien. Si c'est vraiment la chose qui vous titille en ce moment, ça coïncide super. Si ce n'est pas du tout votre sujet, que vous espériez trouver une réponse par rapport à une démarche professionnelle, eh bien, c'est l'amour qui s'invite ici, le rapport à l'amour qui s'invite ici. Voilà, je l'assume, c'est comme ça. On va aller regarder de manière un peu plus précise ce qui va pouvoir être une voie de résolution, une piste, un soutien, une aide pour vous. Qu'est-ce qui va faciliter pour vous d'améliorer les choses, de vous sentir beaucoup plus en accord avec vous-même, vous donner un conseil ? Le 4 de coupe, alors, est-ce que vous vous ennuyez dans ce que vous vivez ? Il y a quelque part, vous risquez l'ennui, vous risquez la routine. C'est comme si, en même temps, la carte de coupe nous invite souvent à « j'attends », « j'attends ». Vous voyez, ici, il y a déjà trois coupes posées, puis il y a une qui flotte en l'air. Je la veux, je ne la veux pas, j'attends quelque chose, une émotion qui n'est pas là. Il manque quelque chose, ça agirait peut-être. Alors, ça, c'est l'explication de la carte. Maintenant, ce qu'elle dit pour vous ici, il y a deux aspects. Et comme je ne sais pas ce que vous vivez, ce que je sens, c'est qu'il y a un aspect qui est en train de vous dire, soit vous vous reposez sur vos lauriers et vous êtes dans l'expectative que quelque chose va se passer émotionnellement, dans votre cœur, dans vos élans amoureux, dans la passion, c'est vraiment l'amour, les sentiments, les émotions. Peut-être que vous vous ennuyez et que, finalement, vous fonctionnez avec ça. Et vous n'avez pas le courage de remettre en question tout ça, parce que tout ça, entre guillemets, ça concerne aussi trop de choses. Votre vie telle qu'elle est organisée. Et donc, vous vous contentez de ce qui est en termes amoureux, en termes de relations. C'est la première lecture que j'en ai. Ça peut être aussi quand même, je vais le dire, que pour mieux savoir ce qui est important dans votre vérité relationnelle de vivre, peut-être qu'il faut un temps de pause. C'est-à-dire qu'il faut aller regarder qu'est-ce qui vous manque, plonger un peu en vous, dans vos émotions, qu'est-ce que ça raconte. Donc, évidemment, si vous êtes en pleine fougue amoureuse, je ne pense pas que ça parle, ça vous parle directement. Je pense que ça parle davantage aux personnes qui sont rentrées dans une routine ou qui sont rentrées aussi dans une situation où, qui ne, comment dirais-je, je ne cherche pas à changer les choses, je suis bien, c'est plan-plan, ou je n'ai pas forcément envie d'avoir quelqu'un dans ma vie. Ce serait ça, ça s'invite. Ça s'invite ici à avoir le courage d'aller bousculer les choses, d'aller regarder plus en profondeur qui je rencontre. Est-ce que je me laisse vraiment rencontrer ? Et qu'est-ce qui fait que j'ai cette espèce d'oisiveté ou de fainéantise à me laisser vraiment rencontrer ? Pourquoi je laisse les choses en latence comme ça ? Pourquoi les choses, finalement, je me contente de ce qui est ? Pourquoi je n'ai pas l'envie, avant d'avoir le courage, l'envie que les choses changent ? Et si j'ai l'envie, pourquoi je ne fais rien pour les changer ? Vous êtes questionnés là-dessus. Et ce qui vous est dit, c'est, regardez bien à quel point, dans la beauté de votre vie, de vos opportunités, peut-être que vous laissez passer une coupe, comme ça, à tort. C'est bien dommage, en vous contentant de ce qui est là, et tout en étant un peu conscient, quand même, que ce qui est là, finalement, ne vous suffit peut-être pas, ne vous rend pas justice dans ce que vous êtes capable de vivre émotionnellement, passionnellement, dans votre cœur. Voilà, Ami Verso, j'espère que ça vous a apporté des réponses, n'hésitez pas à me faire un commentaire, et je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et ce sera très encourageant, et donc à bientôt pour une prochaine lecture. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501